bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment nous allons pouvoir animer un personnage partout dans le monde il y a des personnes qui marchent et faire marcher un personnage lorsque l'on a une vidéo c'est toujours très sympathique là vous voyez donc les trois slides que j'ai préparé mais nous allons revenir dessus ne vous inquiétez pas on va déjà regarder ici vous voyez qu'il n'y a aucune animation ce sont simplement les personnages que j'ai téléchargé pour pouvoir faire la simulation de la marche là ce sont les personnages que j'ai mis un par un et à qui j'ai donné les animations on regarde ce que ça donne vous avez vu le personnage qui a traversé la rue donc on va voir comment faire en premier il va falloir aller chercher un personnage sur google donc on va sur google on cherche par exemple homme marche et on va aller dans images et on va plutôt aller marche on va mettre cartoon ça on aura tout de suite les personnages donc vous avez tout un tas de personnages ici c'est vrai que c'est mieux si vous avez d'un outil droit d'usage licence commune du coup vous avez tous ceux qui peuvent être utilisés mais c'est vrai que du coup il n'y en a pas beaucoup on va regarder là voilà il y en a beaucoup plus donc vous prenez un personnage qui marche et vous enregistrez l'image sur votre ordinateur une fois que vous avez fait ça vous allez aller dans un site qui va remover budget c'est pour enlever le fond d'une image donc vous cliquez sur télécharger vous allez l'ouvrir et automatiquement voilà il vous met l'image en png et c'est celle là qu'il nous faut pour pouvoir la mettre après sur un fond que nous aurons choisi donc très important une fois qu'on a fait ça on peut prendre notre image qui est au complet et je vais remettre sur une autre diapositive pour être sûr voilà on a une image qui est en png qui est transparente c'est si je la mets par exemple ici je la colle ici on voit bien que les personnages sont transparents voilà donc on revient ici et il va falloir pour cette image faire un truc qui est un petit peu long mais qui est indispensable pour avoir les personnages un à un alors on commence par aller dans format de l'image et on va dans rogner et là on a des petits des petits traits épais qui s'affichent et on va pouvoir les déplacer pour entourer le personnage qui nous intéresse tout de suite donc on va commencer par le premier voilà ça c'est le premier on revient sur rogner et on n'a plus que notre personnage ici pour être plus dans l'axe sur tous les personnages on va aller dans affichage et on va mettre les repères voilà comme ça on sait que notre bonhomme on peut le mettre par exemple sur la ligne ici on retourne on reclique et on va sur format de l'image ici on clique droit sur le personnage on l'emmène à côté et sa fiche copier ici donc on copie on copie et on va dans rogner et là on va pousser on clique sur l'image qui est au fond on pousse l'image jusqu'à ce que le bonhomme que l'on veut soit dans le cadre si ça ne convient pas on peut encore jouer sur les encres noires voilà et on revient cliquer sur rogner on prend notre personnage clique droit qu'on amène à côté et on copie ici une fois qu'on a copié ça on retourne sur rogner et on pousse pour aller au personnage suivant on pousse pour aller au personnage suivant et voilà on rogne et on a notre personnage et on fait cela alors pas clique gauche mais clique droit faites attention clique droit on amène le personnage à côté et on pousse pour aller au côté et on le copie et on le copie et on retourne au rogne et on amène le personnage suivant dans la partie que l'on veut et on clique sur rogner et voilà notre bonhomme donc on fait ça pour chaque personnage on fait clique droit et on met notre personnage à côté on copie ici on revient sur rogner et on emmène et on rogne on refait pareil on emmène à côté on copie on rogne on emmène le dernier ici voilà et on rogne ensuite on continue clique droit je me suis trompé de clique on amène ici copier ici et rogne on va chercher le la deuxième ligne hop on rogne voilà voilà alors ils sont un petit peu près là du bord droit donc on va les prendre et les pousser tous ensemble par là pour avoir un peu plus de place donc on continue on prend notre bonhomme clique droit on le copie à côté et on retourne dans rogner et on va chercher le deuxième bonhomme que l'on veut celui ci et on rogne on fait à nouveau clique droit on le met à côté on copie on vient on rogne on met le personnage d'à côté on rogne on rogne on retourne sur rogner parce que là du coup on voit le pied de celui qui est à côté on rogne on fait clic droit on copie à côté copier on rogne et on amène le personnage suivant ici là on voit pas qu'il est là on on voit que ça va être assez grand donc on va rogner différemment on a grandi un peu là on rogne, clique droit pour faire la copie à côté, copier, on rogne, ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer un peu la grandeur ici voilà et on amène notre personnage ici, on rogne, on fait clic droit et on va avoir terminé avec notre dernière image, on rogne, on amène le dernier ici voilà et on a fait tous nos personnages voilà donc c'est bien tout ça mais ils ne vont pas s'animer tout seuls alors en premier vous essayez de faire en sorte que les personnages soient suffisamment l'un à côté de l'autre, qu'ils soient à peu près bien calés sur la ligne enfin en tout cas les parties qui touchent le sol et que ça fasse vraiment comme si les personnages marchaient vraiment et pour cela il faut qu'ils soient relativement prêts voilà alors maintenant on va passer à l'animation moi j'ai une méthode qui est la mienne mais qui permet d'aller quand même relativement vite je fais un clic gauche j'entoure mes personnages qui sont sélectionnés je vais dans animation j'ouvre le volet d'animation et je fais pour tous apparaître voilà ensuite je fais ajouter une animation et je fais disparaître je sélectionne tout et je vais aller faire après le précédent pour toutes les animations mais forcément pour le moment ça ne fonctionne pas on va aller mettre toutes les animations rouges qui sont la disparition en dessous de l'image qui correspond elles ont le même numéro donc le 2 avec le 2 le 3 et le 3 etc etc donc maintenant on va sélectionner en appuyant sur contrôle toutes les images qui suppriment là le personnage qui le font disparaître tout ce qui est en rouge quoi voilà on clique ici et en même temps on va aller ici on va mettre 0,25 vous voyez que automatiquement tout se décale donc maintenant on va voir comment ça fonctionne voilà notre bonhomme qui s'en va hop là on peut régler aussi la durée normalement c'est automatique mais on peut mettre 0,1 seconde pour tout alors on va faire 1 c'est pareil on recommence on clique sur contrôle et on clique sur toutes les images ça évite de le faire un par un et ici on met 1 voilà on re-regarde voilà on laisse comme ça ok donc une fois qu'on a fait notre petit bonhomme et qu'il est animé et bien on prend l'ensemble on peut si on a une image très grande copier et coller à côté donc on va le faire pour le fun copier et on fait ctrl v voilà et du coup en faisant ctrl v on a toutes nos animations qui sont en même temps que les autres alors il faut diminuer encore un peu voilà on les met au bouffe donc on va prendre l'ensemble de nos personnages et on va les mettre comme ceci maintenant qu'on a fait nos personnages on va mettre on va aller dans conception mettre en place l'arrière-plan parce que si on met juste une image derrière on va être obligé de reculer 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 l'image pour qu'elle soit derrière donc autant aller directement dans la mise en page de l'arrière-plan on va aller dans insérer images de la photothèque rue et on met cette image en arrière-plan voilà donc on peut prendre tous nos personnages et puis les descendre sur la rue c'est beaucoup mieux voilà donc notre image qui est faite on va voir ce que ça donne vous voyez que notre personnage va d'un côté à l'autre de la rue ce qui est très sympathique on met un peu plus grand maintenant voilà et on va regarder personnage qui traverse la rue voilà vous voyez c'est pas hyper compliqué mais sympathique de pouvoir mettre un personnage comme ça qui est animé je vous souhaite donc de faire de beaux personnages animés avec cette solution un peu longue mais très simple surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite à très vite